Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 17 juin. J'espère que vous allez toujours bien, que vous avez passé un bon mercredi, un sacré mercredi. Donc j'espère que ça s'est bien passé. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 17. Jeudi 17, on se rapproche de la fin de la semaine. C'est parti, jeudi 17, énergie générale. Nous avons la 5 de bâton. On retombe sur des énergies mineures. Ça ne fait pas de mal parce que c'est quand même des grosses énergies majeures. On va aller voir l'énergie aidante sur cette 5 de bâton jeudi. L'énergie aidante. Qu'est-ce qu'il va nous soutenir ? Le soleil ! Le retour ! Il aura fait ça ? Il a fait ça ? Il va faire ça. Très bien. Allez, on va aller voir le challenge. Silence, calme et volupté. Challenge pour jeudi. Ah, la 7 de coupe. Le papa. Pas la 2 d'épée. Et la 2 de bâton. Ouf, alors oui. Impossibilité de choix mental. Mais par contre, des désirs à croiser des chemins. Alors, énergie générale. 5 de bâton. Alors, de manière interne, il peut y avoir un petit problème pour mettre de l'ordre dans ce que vous voulez avec tous vos bâtons. De désirs. Le bâton, en fait, c'est les feux, le starter. Ce qui vous allume, ce qui vous motive, ce qui vous donne de l'énergie et de l'envie, de l'allant. Donc là, il y a un petit problème si c'est interne. Ça va être un peu le chaos généralisé. Vous aurez peut-être envie de faire 12 milliards de trucs qui vous allument. Et du coup, c'est un peu compliqué de tout faire rentrer dans une journée. Il peut y avoir aussi, du coup, des problématiques externes avec d'autres personnes. Pour que chacun puisse s'entendre correctement. C'est un peu complexe aujourd'hui. Chacun a sa propre motivation. Chacun a ses propres élans, ses propres désirs. Sa propre façon de voir aussi sur la question. Mais tout le monde a cette incapacité totale à écouter réellement ce que l'autre a à dire. Donc là, du coup, petit chaos. C'est l'énergie généralisée. La 5 d'épée, la 5 de bâton n'est pas très grave en soi. Si ce n'est que bon. Voilà, ça fait un petit gloubi-boulga. Et pour la journée, voilà. Ce qui va vous aider, c'est le soleil. Donc, on avait donc en challenge ce qu'on a eu en général hier. Et qu'on a aujourd'hui en aide. Peut-être que du coup, ce qui s'est passé hier. Ce qui a été mis en lumière. Donc, c'est comme un passage de journée. Le soleil se lève et se couche à l'opposé. Du coup, il y a peut-être cette sensation-là chez vous. Ce qui a été mis en lumière. Ce qui continue à se mettre en lumière. Cette protection aussi. Parce que le soleil, c'est quand même aussi protecteur. Vous êtes porté. Par rapport à vos désirs. C'est possiblement ce qui va vous aider. On parlait hier de la problématique à engager vos désirs. Votre starter, votre allant. Bon, ça repart doucement. Enfin, ça repart un peu. Voilà, encore dans un petit chaos. Mais le soleil est là. Il peut vous aider. Le challenge, c'est cette sette de coupe. C'est plonger dans de multiples possibilités. Plonger aussi dans de multiples illusions, désillusions, fantasmes. Que choisir au milieu de toutes ces coupes ? Il y en a une là-dedans. Ou deux. Ou peut-être trois qui vous conviendraient. Mais pas toutes. Voilà. Et donc là, tout à coup, peut-être une réouverture du champ des possibles. On vous propose peut-être des milliards de trucs aujourd'hui. Ou vous-même avez envie de milliards de trucs aujourd'hui. Et en fait, du coup, c'est compliqué de restructurer tout ça. De voir ce qui peut vraiment vous convenir et vous satisfaire au final. Parce que vous allez peut-être vous noyer dans des petites satisfactions. En fait, à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que c'était en fait pas du tout ça que vous vouliez. En fait, pour votre propre satisfaction. Enfin, voilà. Baigner dans un flot émotionnel. Intéressant, possiblement. Il y a des choses intéressantes dans ces coupes à voir. Mais il faut faire le tri. Il faut faire le tri, de toute façon. On va aller voir émotionnellement ce qui pourrait se passer pour ce jeudi 17. En énergie générale. Jeudi 17. Ah ben oui, nous avons la 4 de denier. Alors, en aide. Qu'est-ce qui pourrait nous aider là, du coup ? La 3 de denier. Et en challenge. Émotionnellement là, on est quand même sur du denier. C'est... Et en challenge. La 2 d'épée. Voilà, voilà. Et la 6 quand même, la 6 de bâton. Ah, c'est intéressant. 5 de bâton, 6 de bâton. On passe un cap. Et on ressort potentiellement victorieux de la situation. Alors, 4 de denier émotionnellement. Une petite peur, une envie de rien lâcher déjà. Du mal à lâcher des choses, concrètement, dans votre vie. Et vers l'émotionnel. Ça touche à l'émotionnel. Peut-être... Voilà, ce petit côté, je ne veux rien lâcher. Je ne veux pas écouter les autres. C'est compliqué. Je suis un peu braquée, un peu têtue, un peu butée aujourd'hui. Peut-être avez-vous affaire aussi à un personnage qui ne veut rien lâcher de son côté. Puisqu'en fait, vous êtes chacun dans vos propres délires, j'allais dire. Pas du tout. Dans vos propres passions. Enfin, voilà, dans ce qui vous anime. Du coup, on peut être tous dans cette énergie-là. Et rencontrer donc également des gens qui sont également dans cette énergie-là. Du coup, voilà. Une petite peur du risque. Une crainte à quand même lâcher des choses de nous-mêmes. Aux autres, peut-être parce que déjà, ils ne sont pas aptes à les écouter. Ce qu'on a à faire entendre émotionnellement. On le sent peut-être que ce n'est pas le moment. Ou alors, parce qu'on n'a pas juste envie de donner plus qu'il le faut par rapport à cette situation-là pour le moment. Pourtant, ce qui va nous aider, c'est la 3 de denier. Donc, c'est quand même d'arriver à faire des choses. Alors, peut-être que les personnes avec qui vous essayez de faire des choses aujourd'hui, ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc, il va falloir aller trouver d'autres personnes qui pourront vous aider, vous filer un coup de main. Vous avez mis la lumière peut-être aussi. C'est ça qui va vous aider à comprendre avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de vous déployer et avec qui vous n'avez plus trop envie de vous déployer. Essayez de trouver du soutien peut-être aussi pour vous détendre. Sur cette question-là, il est quand même la question de création émotionnelle, de matérialisation émotionnelle avec d'autres personnes. Dans ce boxon, il pourrait y avoir une personne de plus supplémentaire dans votre vie qui pourrait rajouter sa pierre à l'édifice et vous soutenir. Le challenge, c'est que vous ne voulez pas faire de choix. Vous n'y arrivez pas. En tout cas, c'est de l'incapacité de faire un choix au milieu de toutes ces coupes qu'on vous propose. Là, il y a un petit souci, il y a un petit blocage. C'est une énergie quotidienne, donc ce n'est pas forcément pour toute la vie. Et même ne serait-ce que ça ne serait peut-être que pour aujourd'hui. Ça ne peut être aussi que pour une décision en particulier dans votre journée. Donc, pas de panique. Mais enfin, le challenge, c'est que déjà petit 1, il faudrait donc clairement arrêter de rester juste sur de la mentalisation basique. C'est un peu le message de cette semaine. Et de 2, justement de 2, essayer quand même d'y voir un tout petit peu plus clair par rapport à cette... Il y a quelque chose qui coince. Voilà, ça coince-ouille au niveau du mental toujours, au milieu de ses multiples possibilités, de ses rêveries, de ses fantasmes, de ses illusions peut-être pour certains, de ses désillusions pour d'autres. Voilà. Bon, il y a quand même la 6 de bâton derrière qui est pas mal, qui vous explique qu'au bout d'un moment, ça va se remettre en ordre. Et encore une fois, c'est une énergie mineure. Donc, c'est pas... Voilà, ça va être une journée, comme un jeudi, quoi. Comme les jeudis, de manière générale. C'est les jeudis, c'est... On a déjà bien commencé la semaine. On va directement, gentiment se poser vers le week-end. C'est un entre-deux. On va aller voir matériellement, concrètement dans la vie, du coup. Et là, on va avoir que des coupes. Non. Concrètement, matériellement dans la matière. Alors, pour ce jeudi, qu'avons-nous ? Énergie générale. Eh bien voilà, la deux de coupe, bien sûr. C'est n'importe quoi. C'est un chaos, donc. Concrètement, nous avons des coupes émotionnellement. Nous avons des deniers. Tout va bien. Alors, ce qui va nous aider. Ah ben oui, quand même. C'est le cavalier d'épée. C'est d'y mettre un petit coup net, clair et précis, quand même, dans cette situation-là. Et le challenge. C'est la 6. Ben oui, il faut revenir quand même à quelque chose de plus équilibré. Page de bâton. Apprendre de ses désirs, quand même. Il va falloir redevenir apprenant sur la question. Même si c'est un peu difficile, on retrouve la maison de Dieu et le monde. On est toujours en train de clôturer joyeusement notre petit cycle. Donc, là, l'énergie générale du jour, c'est comment se faire entendre, comment essayer d'être doux, gentil, agréable, polissé sur des situations qui, peut-être, parfois, sont un peu complexes. Avec ça, il va peut-être falloir gérer des personnalités qui sont un peu complexes. Vous-même aussi, être un peu complexe. Donc, il va falloir, enfin, c'est l'énergie, c'est quand même cette recherche d'un vrai contact, d'un vrai équilibre émotionnel, challengeant de le matérialiser dans la matière, dans la vie, au concret, que ça soit ressenti. Mais bon, il y a quand même cette quête-là, peut-être cette bonne volonté de tout le monde, sauf que, bon, c'est un peu le bazar. L'énergie édente, c'est le cavalier d'épée. Donc, il faudrait faire une action un peu rapide, un peu vive. On a mis la lumière sur certaines choses. On met la lumière encore sur certaines choses. On sait à peu près, je pense, où on veut aller, comment on veut y aller, avec qui, peut-être, ça serait intéressant d'y aller. Donc, il faut, hop, actionner quelque chose de rapide, une énergie rapide. Essayer d'être un petit peu plus franc sur la question, là aussi, parce qu'émotionnellement, on ne veut pas trop lâcher des choses. Avec la 2DP aussi, c'est compliqué. Il faudra arriver à s'exprimer, mais de manière précise et franche. Ça, ça peut nous aider, pour avancer quand même. Le challenge, donc, c'est revenir à ce plus juste équilibre, concret, matérialisé. C'est à délier, à détendre cette 4, à sortir de cette 5, à revenir à, donc, un vrai... Peut-être que vous allez, pour certains, avoir le soutien d'une personne qui va vraiment être là, hyper connectée à vous, pour vous aider dans cette situation-là aussi. Mais il faut arriver à en faire quelque chose. Il faut arriver à prendre des décisions. Il faut arriver à ce que tout le monde soit content, aussi, dans cette situation-là. On va aller voir le conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers, puisqu'on est dans les bâtons, en plus. Vous avez l'impératrice. Vous avez eu beaucoup l'impératrice, vous, cette semaine, je crois bien. Donc, continuez, reprenez votre énergie d'impératrice, même si vous êtes un homme. Soyez chaleureux, soyez nourricier, nourricière, soyez maternant, maternante, soyez celui ou celle qui amènera l'apaisement dans cette situation-là, et qui fera fructifier la situation aussi, qui l'amènera plus loin. Il faut prendre tout le monde par la main, et vous-même, également, pour arriver à faire quelque chose. Et c'est possiblement à vous de le faire. Aujourd'hui, on vous souhaite bon courage, parce que ce n'est pas simple. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions, pour ce jeudi. Un petit conseil pour les lions, pour ce jeudi. Roi de Denier, organisez votre vie. Là aussi, on vous demande d'avoir une bonne grosse énergie d'entrepreneur. C'est le moment de vous occuper quand même concrètement de vos projets, votre boulot, votre famille, votre maison, de vous projeter, de faire des prévisionnels, de vous organiser. En conséquence, c'est à vous de gérer la situation aussi concrètement. C'est vous qui devez prendre les choses en main là-dessus. On va aller voir les sagittaires. Sagittaires, sagittaires, un conseil. Trois d'épée. Pas, 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 pas. Alors vous, si vous ne faites pas de choix, envisagez bien qu'elle va vous tomber sur le coin du nez, cette trois d'épée. La trois d'épée, c'est je n'ai pas voulu faire de choix et du coup, la vie va décider à ma place. Je vais me laisser un peu porter. Oui, ok, c'est très bien. Je suis un peu dans cette set. Je suis dans la rêverie. Il y a multiples possibilités. Si je ne fais pas de choix, si je ne m'actionne pas quand même mentalement, si je n'envisage pas d'enlever mon bandeau et de voir la situation quand même. Peut-être avez-vous à choisir et c'est compliqué pour vous. Mais si vous ne choisissez pas un tout petit peu plus avant, il pourrait y avoir une réalité de la vie qui prend le pouvoir, qui prend le dessus sur ça. Donc, pensez-y aujourd'hui. Il y a peut-être aussi, oui, il faut prendre des décisions. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir évacuer des choses. Même si, peut-être, ça vous fait mal au cœur de les évacuer. Il faut faire un tri dans ce que vous voulez faire aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les gémeaux pour ce jeudi 17. Les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux. Elle vient de sauter littéralement à ma gauche. L'as de bâton. Ah, ça y est, vous avez un as de bâton. C'est super, les gémeaux. Bon, alors vous avez un désir. Il peut naître en vous. Peut-être aurez-vous besoin de le sécuriser, de le garder encore même, cette sensation-là pour vous. Parce que pour l'instant, c'est quand même très fragile. Il y a peut-être une belle connexion émotionnelle. Ça serait quand même bien d'en faire quelque chose. Ça vous allume. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau starter. C'est bon, c'est parti. Même si, effectivement, vous ne savez pas trop comment le mentaliser plus loin. Comment arriver à créer des échanges avec ça. Comment faire que ça donne quelque chose pour l'instant, concrètement. Donc, voilà. Mais saisissez votre as de bâton. Prenez-en soin. Gardez-le précieusement. Sécurisez-le. Et c'est parti. On va aller voir le conseil pour les balances. Balance, balance. Un conseil pour les balances pour ce jeudi. Un conseil, un conseil. Vous avez la justice, toujours. Les balances. Bon, il y a encore des choses à régler. Il y a encore une vérité à voir, à acter chez vous. Même conseil qu'hier. Il me semble, la justice. Voir la vérité en face. Faire en conséquence. Respectez-vous. Faites-vous respecter également. Vous êtes quelqu'un de respectable. Alors, voilà. Même conseil. Pour les versos, vous avez le cavalier d'épée. Donc, vous pourrez peut-être réussir à vous exprimer quand même un petit peu plus franchement sur la question. Si vous désirez des choses, si vous voulez vous faire entendre, si c'est un peu le bazar. Actionnez une parole. Actionnez-vous vivement. Ça presse. C'est urgent. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. On va aller voir les cancers. Un conseil pour les cancers. 4 d'épée. Bon, alors vous, posez-vous. Posez-vous. Stabilisez-vous. Ancrez-vous. Mentalement. Reposez votre mental aussi. Faites un petit point. Un petit temps de récupération. Peut-être êtes-vous en lien avec l'énergie du sagittaire. Vous n'y arriverez pas si vous n'êtes pas stable. Mentalement. Si vous n'êtes pas posé. Parce que là, vous avez quand même beaucoup à faire. J'ai l'impression. Faites un break. Ça va vous aider. Pour faire le point. Comptez jusqu'à 3. Respirez jusqu'à 10. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Pour ce jeudi. De faire. Roux de fortune. Ben allez, c'est parti. La vie de roux se réenclenche. Saisissez-le bien. Il va falloir agir un tout petit peu différemment. Peut-être avec les autres. Peut-être avec la façon dont vous vous faites. Entendre. Peut-être avec la façon dont vous voulez tout garder en sécurité pour vous. Sans rien lâcher. Peut-être. Enfin, il y a vraiment quelque chose à revoir sur ces énergies-là. De faire un tout petit peu différemment. Ça serait intéressant. On va aller voir le conseil pour les poissons. Vous avez la reine de coupe. Là aussi, un peu comme les béliers. Question de prendre soin d'écoute, d'empathie. Soyez à l'écoute des autres. C'est peut-être aussi à vous de prendre en charge cette situation-là. De le faire avec sensibilité, tendresse. Il y a aussi cette idée de materner un peu les autres sur ces questionnements-là. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour ce jeudi. C'est un peu le bazar. Cavalier de coupe. Actionnez-vous. Actionnez votre idéal. Portez-le fièrement. Ça peut peut-être pas forcément mener à grand-chose. Mais c'est déjà l'essentiel. Vous serez plutôt content de l'avoir fait malgré tout. On a quand même la scie de bâton derrière qui vous explique que vous vous trouverez plutôt pas mal. Finalement, dans un conflit peut-être qui ne mène à rien avec des gens qui ne vous écoutent pas. Vous, si vous continuez à apporter votre vision positive et idéale, c'est déjà pas mal. Peut-être que les gens finiront par vous suivre. Il y a une action émotionnelle à faire encore pour vous, les taureaux, aujourd'hui. Croyez en votre idéal. Croyez en vos belles émotions et amenez-les aux autres. C'est un peu le, j'allais dire, le calumet de la paix ou c'est le... Cette énergie-là. On va aller voir le conseil pour les vierges. Aujourd'hui, vous avez la 10 de denier. Bon, alors là, ça joue sur votre méga structure. Soyez soutenus. Pensez que vous pouvez être soutenus par des gens qui vous sont vraiment profondément chers et très ancrés dans votre vie, votre famille, les gens que vous aimez dans votre travail. Allez chercher du soutien là-dedans. Il y a quand même cette idée de revenir à de la matérialité parce que là, en fait, vous êtes un peu tendus et vous êtes un peu baignés dans un truc qui peut-être ne vous convient pas, vous, les vierges, là-dessus. Donc, fiez-vous sur du solide, fiez-vous sur du concret, fiez-vous sur des gens sérieux pour qui vous avez toute confiance. Et il y a la 6 de bâton qui vient de sauter dessus. Donc, pensez bien que vous allez sortir victorieux de cette crise avec le soutien de vos pères, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil pour les capricornes. 9 d'épée, les capricornes, tout ça, ça vous angoisse. Bon, il va falloir se lancer dans la... Voilà, il y a la 7 de coupe juste derrière. Tout ça, ce ne sont que des projections. Ça vous angoisse. Vous êtes dans une espèce de cinématique, de film d'horreur ou de film à suspense, là. Envisagez que tout ça, c'est juste dans votre projection, dans vos projections mentales. Ce n'est pas la réalité, là, on ne touche pas à la réalité du tout, du tout. Donc, travaillez la question, mettez en lumière, allumez la lumière, mettez une veilleuse pour sortir de ces cauchemars, de ces angoisses et de ces fantasmes peut-être qui tournent au cauchemar. Oui, c'est ça un petit peu. On va aller voir le conseil, l'inspiration du jour, du coup, pour ce jeudi, pour tout le monde. Il y a aussi cette envie de garder pour soi quelque chose de beau, avec cette 2 de coupe. Même si c'est le bazar dans votre vie, si ça met le bazar dans votre vie, j'ai l'impression. On va aller voir l'inspiration du jour pour ce jeudi. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, qui est peut-être celle-ci, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Bien. Alors, oui, il va falloir se concentrer un petit peu, ça je pense, parce que c'est vraiment le bazar. Être conscient des paroles dites, des actions posées, de ce qu'on fait, de ce qu'on peut être capable d'entendre aussi. Si c'est vraiment le bazar, re-rentrez en vous. Cette 4, émotionnellement, est peut-être importante et nécessaire pour ça. Pour essayer de couper un peu tout ce boxion extérieur. Si vraiment vous n'arrivez plus à gérer, re-rentrez en vous, fermez les écoutilles, allez voir ce qui est stable en vous. Et après, redéployez-vous avec beaucoup plus d'amour dans ce boxion généralisé. C'est le message, c'est l'inspiration du jour. Je vous souhaite un excellent jeudi, bon courage à tous et je vous dis à demain.